Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Norrisotte, alors j'espère qu'on m'entend, que tout va bien, j'ai eu pas mal de problèmes pour pouvoir démarrer, il y a la caméra qui n'allait pas, le micro qui a lâché, c'est ça. Vous êtes à l'écoute de Radio Norrisotte, alors l'émission de poésie et musique, je n'ai pas eu le temps de chercher des poètes qui sont parli bien, n'oubliez pas que le but de la radio, c'est de faire venir des gens, des artistes, des poètes, des écrivains, des gens qui sont autres que moi, évidemment. Alors, bon, j'ai choisi quelques morceaux de musique libre de droit, et nous sommes dans le sens, si ça va bien, si rien ne lâche, jusqu'à 23h30, de 22h à 23h30. Voilà, c'est le petit quick, et alors n'oubliez pas l'émission de dimanche, l'émission de dimanche, donc avec Natoo et moi-même, nous avons l'accessoire, voilà. J'espère que tout va bien. Alors, on écoutera la musique, je lirai quelques poèmes, parce que j'ai essayé de lire des poèmes qui ne sont pas des mauvais, il faut que je connaisse les gens. Je pense que pour lire des poèmes des autres, il faut vraiment être intime avec eux, il faut connaître un peu le fond de leurs pensées, disons, leurs ressentis, et je crois que c'est très important. Voilà, alors, je ne sais pas qui m'écoute ici pour l'instant, je vais regarder. Vous écoutez donc Akazai Krikort, Ukulele, donc c'est un groupe musical qui fabrique cet instrument lui-même. Alors, bonjour, Natali, voilà, disons, j'ai ici, disons, Manu, qui est avec moi, et qui va me dire si on m'entend, quoi. Bon, alors, disons, je sais très bien, comme, disons, en direct, on ne m'écoute pas beaucoup, parce que je dois partager tout ça, mais j'ai déjà vu, mais là, en commun, disons, au niveau des vidéos, disons, et des replays, là, je suis quand même plus souvent écouté. Voilà. On termine donc le morceau. Je vais essayer de vous dire quelques petits problèmes en attendant, alors, bon, j'espère qu'il y aura d'autres qui viendront, donc, après le 8, je participe donc à une émission, une soirée, donc une soirée poétique, le 8, et alors, bon, j'espère que quelques-uns seront intéressés par la suite. Vous écoutez donc Radio Don Quichotte. Ah, mais je dois aussi démarrer ça pour la radio. Voilà. Elle est venue alors jusqu'à après. Bien. Voilà. Et la radio qui d'ici... Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Eh bien, on va donc écouter un peu de musique pour commencer, de la musique que j'ai téléchargée, de la musique naturellement libre de droit, ici sur Facebook. Voilà. Et on va écouter Barefoot, maintenant, Béniouf, Béniouf, on écoute. 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 Bon, je cherche encore des animateurs. Pour l'instant, j'ai mon animatrice principale ici, donc Nathalie, qui fait une émission avec moi tous les dimanches. Mais bon, il y aura sans doute quelqu'un qui va venir ce dimanche-ci se présenter. J'espère qu'il fera des émissions. On verra bien. Et donc, disons, c'est pour l'art, la culture, le partage, et alors aussi pour donner une information un peu différente, donc un peu différente de ce qu'on donne en général, de ce que donnent les médias. Mais disons, là, je cherche aussi des gens qui pourraient disons, qui ont, disons, une certaine philosophie, qui ont une certaine vision des choses, et une interprétation naturellement de l'information. Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, je cherche aussi, disons, à promouvoir un petit peu la musique libre de droit, qui pour moi est de, bien, la musique est de très bonne qualité. Il faut chercher, naturellement, comme pour tout. Et bien, voilà. Disons, quand l'émission, disons, est couplée, disons, donc la radio et ici la vidéo, et bien, on entendra donc de la musique libre de droit. Alors, bonsoir, bonsoir, c'est aussi une Nathalie, je crois. Eh bien, voilà, tu peux écouter, donc j'ai quelques problèmes à faire ça, parce que, disons, comme je coupe tout, je suis tout seul, donc en vidéo et en radio, voilà, ben, ça va, ça va, j'espère que tu vas bien aussi, que la santé est bonne, comme la mienne pour l'instant, je ne peux pas me plaindre, bon, je sais ce que c'est la maladie, j'ai ça chez moi, mais pour l'instant, moi, je ne peux pas me plaindre, regarde-moi bien que je suis là, je suis bien, et on va écouter encore un morceau de musique, je vais tâcher après de trouver un texte à lire, puisque, disons, c'est quand même, disons, musique et poésie. Bon, musique libre de droit, toujours. Sous-titrage ST' 501 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 A l'école, l'air absent, l'air appel à l'ordre me semble inaudible. Je suis ailleurs, dans un univers sans limite, en dehors de celui s'illitriqué de cette petite classe. Mes points s'en ressemblent, les réclamations me semblent muettes. Je suis ailleurs, dans un autre domaine, je voyage et m'imagine sans effort des mondes étranges, des êtres aux formes inconnues, à l'espace sans limite. La nuit, dans mon lit, le regard tourné vers le ciel, je me vois coucher sur la lune qui m'emporte au pays des étoiles. Endormi ou éveillé, je rêve sans relâche sur le désespoir de mes parents et des enseignants. Pourtant, par moments, je fascine quand je prends plume et couche ma réalité sur le papier. Elfes, dragons, hydres, fées, sorciers, planètes font partie de mon environnement et je ne peux y échapper. Chaque nuit, dame la lune, avec douceur, vers m'emporter pour me faire découvrir des choses que seul moi peux percevoir. Les pieds sur terre, je les ai rarement. Les rappels à l'horte restent l'être morte. Je me sens si bien là où je suis. Les yeux, grand ouvert, le regard plein de rêves. Plus tard, en grandissant, j'ai peu changé. Et on m'appelle, qu'on est en rigolant, en rigolant toujours la tête au-dessus des nuages. Voilà, c'était un petit texte. Et j'espère donc, je vais dire, que d'autres viendront le lire, viendront lire le leur. Parce que moi, je ne ferai pas lire des textes, disons, de gens quand je ne les connais pas à fond. Je pense que quand on lit un texte, c'est un ressenti. Et je pense que la personne qui est le même, disons, le plus à même de pouvoir lire un texte, ce sont les siens. Parce que c'est son ressenti. Ou bien, il faut pouvoir vraiment connaître, se connaître l'un à l'autre, c'est important. Et alors là, là c'est possible, je pense. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, comme je suis tout seul, disons, j'espère qu'après le 8 novembre, on pourra, disons, se retrouver à plusieurs ici, avec Nathalie, ici, alors, pour des interviews, ou bien simplement pour des lectures, ou pour d'autres choses. Parce que je vois que, bon, il y a beaucoup de groupes avec toutes sortes de peintres. Et alors, je remercie, disons, le groupe Frédéric, le groupe Frédéric de m'avoir si gentiment accueilli. Et, ben, je lui dis oui, naturellement. Voilà, et on va continuer en musique, en musique, toujours de la musique libre, je tiens à le préciser, parce que je préfère le répéter, parce que sinon, bon, il suffit que je mette la moindre musique commerciale et on me coupe. Et si je mets un fichier YouTube, pas de problème. Je ne comprends vraiment pas, disons, ce genre d'affaires. On y va, et je vais vous mettre ce qu'il est. Eh bien, voilà, on va écouter Axie Théomrand. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... 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